Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Tout le monde est au courant ? Je sais, je sais, mais je le rappelle quand même au cas où qu'il y a eu, il y a pas longtemps, un direct consacré à Animal Crossing Horizons. Lors de celui-ci, beaucoup de nouveautés ont été annoncées, mais je vous en parle pas plus car je vous ai déjà fait une vidéo récap de tout cela. Tu peux la retrouver juste ici. Mais aujourd'hui, j'aimerais détailler, voire analyser l'amas de nouveaux objets, voire même collections qui ont été dévoilées lors du direct. Parce qu'on va pas se mentir, mais les images défilaient très très vite et ça a été parfois très compliqué de bien savoir où est-ce qu'il y avait des nouveaux objets. Je me suis dit que vous en aviez peut-être loupé et que ça vous intéresserait de les voir. Alors vu qu'on a le temps, d'ici le 5 novembre, c'est parti ! Voyons ensemble tous les nouveaux objets qu'on a aperçus lors du direct. Je vais vous décomposer cette vidéo en trois parties. Dans un premier temps, nous allons analyser les objets qui ont été montrés lors du trailer de la mise à jour gratuite. Dans un second temps, on s'attaquera à tous les objets qui ont été montrés lors du trailer de la mise à jour payante. Et dans un dernier temps, nous irons analyser les dernières images qui ont été dévoilées sur le site japonais de Nintendo dans lequel on retrouve encore des objets exclusifs qu'on n'avait pas encore vus. A savoir que j'ai préféré départager les objets aperçus lors de la mise à jour gratuite et ceux lors du DLC payant pour la simple et unique raison qu'il est possible que certains de ces objets que vous apercevrez ne soient disponibles qu'avec le DLC payant. Même si je pense que la plupart des objets seront disponibles pour tous les joueurs lors de la mise à jour gratuite, on n'est pas à l'abri que le DLC apporte lui aussi son amas de petites nouveautés. Parce que forcément, si le DLC n'apporte pas de nouveaux objets alors que le but même du DLC, c'est de travailler pour l'eau, gagner de l'argent et acheter des objets afin de les ramener sur notre île, bah s'il n'y a pas de nouveautés en termes d'objets, ça risque de perdre un peu de son sens. Et vu qu'à l'heure actuelle, c'est littéralement impossible de savoir déjà demain si on aura bien des objets exclusifs au DLC et de deux, quels seront ces objets, j'ai préféré les départager. Allez c'est parti, commençons par la première catégorie, les objets qu'on a aperçus lors du trailer de la mise à jour gratuite. Déjà j'aimerais commencer par vous montrer certains meubles que je n'ai pas mis volontairement dans la liste de nouveaux objets car pour moi, ils font partie du décor. Vous le savez, généralement il y a toujours des décos auxquelles nous n'avons pas accès et ça me fait d'ailleurs penser à cette plante qui est présente dans la boutique de Méli et Mélo et qui me fait rêver depuis le début du jeu. Je pense notamment à pas mal d'objets présents au café qui pour moi ne seront pas accessibles. Je pense aussi à ces deux objets que j'ai trouvé uniquement chez Joe et nulle part ailleurs. Mais bon, je dois avouer que j'aurai énormément apprécié avoir la fonctionnalité de pouvoir accrocher des guirlandes aux arbres. J'espère que ce sera le cas même si je n'ai pas trouvé ça ailleurs. Je vous rappelle rapidement que nous aurons accès à 9 nouvelles clôtures, celles en bois, en béton, en rondin et en bambou, mais j'en passe. Et que nous aurons aussi la possibilité d'en personnaliser certaines. Donc au final, je pense que ça va faire beaucoup. Passons maintenant aux échelles permanentes qui ont été annoncées lors du direct. Lors de ces longues minutes, j'en ai observé 7 de différentes. Il y en a en bois, en fer, coloré, en ronce ou d'autres très naturels en corde. Sans oublier que la ronce a bien été annoncée comme étant un nouveau matériau, ce qui veut dire potentiellement de nouveaux plans de craft à base de celle-ci, mais que, en plus, elles pourront me bler nos falaises. Je vous les récap' très rapidement afin que la vidéo soit complète, mais je pense que vous avez tous remarqué que ces fleurs qui sont fluorescentes dans la nuit, ainsi que ce buisson qui est disponible en deux différentes couleurs, sont nouveaux. Ce qui m'interpelle le plus, c'est la falaise qui est beaucoup plus claire que celle qu'on a connue jusqu'à aujourd'hui. Et vu qu'ils n'ont pas tout dévoilé dans ce direct, je me demande, est-ce qu'il est possible que nous ayons de nouvelles fonctionnalités d'Euromodile qui n'ont pas été dévoilées lors du direct, ou peut-être que, malheureusement, ce sera uniquement exclusif à certains lieux comme les îles Mystères. Ce serait dommage, moi je vous avoue que les falaises claires, elles m'attirent bien. De nouveaux objets Miles ont été annoncés, dont 5 ont été dévoilés. Il y en a pas mal qui sont parfaits pour une fête foraine, il y a aussi une fontaine ainsi qu'un réverbère. Mais comme vous pouvez le voir à la grandeur de la barre, nous ne sommes pas au bout de nos surprises, alors économisez vos Miles d'ici la sortie. D'ailleurs, vous verrez plus tard durant la vidéo que je pense avoir trouvé certains objets de cette liste, en tant que décoration comme la pergola. Autre petite chose que je vous ai déjà expliqué dans le récap, c'est que la fonctionnalité de la cuisine a été dévoilée, et d'ailleurs elle est réalisable grâce à ce petit objet, et je pense qu'il y aura d'autres établis de cuisine qui seront aussi disponibles. En effet, nous pourrons réaliser des plats grâce à nos légumes fraîchement cueillis, que visiblement nous pourrons acheter chez Racine. En plus de restaurer notre personnage, sachez qu'il est possible de s'en servir en décoration. J'ai l'impression aussi que plein de petits bibelots comme des pots feront leur apparition, ainsi qu'un panier de légumes. Et à savoir que visiblement certains plats seront disponibles à l'achat chez Melly Mello, donc peut-être qu'ils ne seront pas tous craftables. Présent, on nous a dévoilé trois onglets de plats. La catégorie saveurs, donc les plats qu'on nous a dévoilés. Mais j'imagine qu'il y a aussi une catégorie de desserts, et d'ailleurs vous verrez que plus tard dans la vidéo, on en observe plein partout. Et le Mr Plan sur cela, parce que vu que nous avons besoin de légumes pour pouvoir réaliser nos plats, aurons-nous besoin de fruits pour pouvoir réaliser nos desserts ? Peut-on imaginer le retour de certains fruits disparus, voire même de nouveaux ? Et enfin la troisième catégorie me fait penser à des ustensiles de cuisine que nous pourrions débloquer en craft. Et encore une fois, vous verrez plus tard dans la vidéo que ça prend tout son sens quand on analyse la photo du restaurant. Entre nous, s'il faut acquérir le craft d'une marmite pour concocter certains plats, ça va rajouter pas mal de gameplay. Passons maintenant aux objets que j'appellerais dit classiques, qu'on observe lors du trailer. Il y a pas mal de chaises, pas mal de fauteuils qui ont été dévoilés notamment. Et j'ai pu observer que pour beaucoup, il s'agit du retour d'objets ainsi que de collections qui étaient disponibles à l'époque dans Animal Crossing New Leaf. La collection Rococo, Naturel et bien d'autres ont l'air d'être réapparus. La grande nouveauté de ce direct a été la fonctionnalité d'objets suspendus comme les lampes ou même certains meubles. J'en ai repéré vraiment pas mal, mais le seul problème c'est que parfois, ils apparaissaient que pendant un quart de seconde et c'est pour ça que les photos sont assez floues. Des bars ainsi que de nouvelles tables et un PC seront disponibles. Des petits objets décoratifs comme les livres ou de la nourriture et enfin, les girois personnalisables à récupérer sur notre île. Enfin, à faire pousser plus précisément. 12 nouvelles musiques de Kéké ont été aussi annoncées ainsi que le retour des boîtes à musique. Et d'ailleurs, on en voit d'autres plus tard. J'ai mené quelques petites recherches sur cet objet moulin que l'on aperçoit chez Joe. Au début, j'avais peur qu'il s'agisse uniquement d'un élément décoratif et visiblement non, il s'agit bien d'un meuble. Le distributeur automatique de clochettes ainsi que l'entrepôt font leur grand retour afin que ce soit beaucoup plus pratique pour pouvoir retirer des clochettes ou récupérer des objets partout sur notre île. Globalement, dans cette partie-là, il n'y a pas énormément d'objets qui étaient cachés. C'est surtout dans la suivante. C'est pour ça que je vous propose maintenant de passer aux objets dévoilés dans le trailer du DLC Happy Home Paradise. Il y en a beaucoup plus. Je vous propose de faire comme pour la section précédente, c'est-à-dire de commencer par les objets que je n'ai pas mis dans la liste de nouveaux meubles car pour moi, il s'agit d'éléments décoratifs. Comme par exemple l'arche d'entrée lorsqu'on arrive sur l'île paradisiaque. Comme la table et les tabourets sur le côté de l'agence de loup. Ainsi que cette plante et à mon grand regret, peut-être ce parasol. Nous verrons bien le 5 novembre s'il est possible de les obtenir parce que je vous avoue que cette arche me fait extrêmement de l'oeil. Et au début, je pensais dur comme fer qu'il s'agissait d'un objet jusqu'à ce que je me rende compte que celui-ci est posé dans l'eau. Et qu'il n'est pas possible de poser d'objets dans l'eau. Lors du direct, j'ai aussi observé deux détails qui m'ont tapé à l'oeil et je ne sais pas s'ils seront disponibles vraiment à proprement parler dans notre jeu. Comme par exemple ces morceaux de bois qu'on a dans la rivière ainsi que ce pont suspendu qui est beaucoup plus foncé que celui que l'on connaît. Donc soit j'espère vraiment que ce sont des nouvelles options d'eau remodile comme la falaise qui est un peu plus claire, soit malheureusement nous n'aurons pas ce magnifique pont. Vu qu'ils nous ont pas encore tout dévoilé, j'espère. Je vous propose maintenant de passer à tous les objets nouveaux que j'ai pu repayer lors de ce trailer. N'hésitez pas à faire pause parce qu'il y en a beaucoup et ça va drôlement vite. Et sachez qu'il est possible que j'en ai oublié un ou deux. Si c'est le cas, je m'excuse platement. J'ai eu beau regarder au moins 5 fois le direct seconde par seconde, à chaque fois j'en trouvais des nouveaux. Il y en a certains qui s'affichent vraiment que pendant une microseconde. Donc ça a été assez difficile de pouvoir tous les trouver. Attention je vous préviens, il y en a énormément comme beaucoup de nouvelles tables ainsi que des barres. Il y a aussi beaucoup de nouveaux fauteuils et j'ai même l'impression qu'on a le retour du pouf guimauve qui a subi un régime. Et à la fin du trailer, nous observons cette souche qui j'espère bien est un objet à proprement parler. J'ai pu observer aussi pas mal de nouvelles armoires ainsi que de commodes, ainsi que des meubles en tout genre dont des peluches. Et encore une fois, on observe quelques plats. Alors seront-ils craftables avec la nouvelle option de cuisine ou seront-ils directement achetables dans la boutique ? Parmi tous ces objets, j'ai reconnu pas mal d'anciennes collections, voire d'objets qui étaient présents dans les anciens opus, comme la série Ranch, Moderne ou encore Rococo. Il y a aussi la jardinière haute, une série patchwork mais qui a été remise au goût du jour, un lampadaire et une pergola, je pense même que ceux-ci font partie des objets Miles qu'on découvrira le 5 novembre. Et enfin une boîte à musique sirène. Il y a aussi cette table extérieure ainsi que la cloison et le retour des objets bébés. Mais ce n'est pas tout, j'ai pu observer aussi un rideau. Nous aurons aussi le retour de la collection qui nous permettait de faire un magasin avec une caisse enregistreuse, un présentoir et des petits paniers. Sur ces images, il n'y a quasiment que des objets que nous n'avons pas encore sur Animal Crossing Horizons. Nous aurons le retour des collections qui nous permettait de créer un hôpital, mais surtout le retour de pas mal de plantes ou étagères à plantes, ainsi qu'un cactus que j'ai encore un peu en travers de la gorge pour mon île mexicaine. Je vous avoue que mon regard s'est arrêté quelques secondes sur ce tableau qui est nouveau. Je trouve qu'il ressemble étrangement à une œuvre d'art et vu qu'on sait que maintenant beaucoup d'itinérants, dont Ronard, vont avoir une boutique, pensez-vous possible qu'il y ait de nouvelles fausses œuvres d'art ? Je ne pense pas qu'il y ait de nouvelles parce que le musée n'a pas l'air de s'agrandir, du moins ça n'a pas été annoncé. Ou alors est-ce que tout simplement, il pourra nous vendre parfois des tableaux destinés uniquement à la décoration ? Soit ça pourrait faire partie de ces... cordes ? Je vous dis ça car pour moi, le fait que tous ces itinérants rejoignent une boutique indique qu'il est fort possible que leur stock ait évolué. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas de nouveaux sols, de nouveaux tapis et de nouveaux murs par Sarah ? Surtout quand on sait que certaines séries font leur grand retour. Mais aussi, je vous dis ça parce que cette théorie se vérifie un petit peu plus tard, je crois que ce tapis est bel et bien nouveau. À moins que le site qui répertorie les tapis m'ait menti et qu'il en manquait. Maintenant voici pour vous à l'écran pas mal de luminaires que j'ai pu retrouver avec les images du direct. Nous savons aussi que maintenant nous avons la nouveauté des cloisons ainsi que des colonnes qui font leur apparition et j'ai pu observer différentes cloisons. J'ai l'impression qu'il en existera de différents types. J'ai aussi pu repérer de nouveaux meubles extérieurs comme des transats, parasols, vélos, terrain de volet, des bateaux, des bouées et d'ailleurs je les ai vus ces habitants utiliser les bouées. J'espère que ce sera en jeu. Il y a aussi de nouvelles taupières, des lancebulles, des lapins, des jardinières et un éléphant rouge géant. Dans tout cet amas d'objets, j'ai aussi pu trouver pas mal de nouveaux bibelots. Comme par exemple peut-être une nouvelle collection que j'appellerais antique. Ou encore la collection bronze qui vérifie la théorie de comme quoi nous aurons des nouveaux crafts avec celle-ci. J'ai aussi pu trouver un nouveau panneau et un nouveau geyser. Je vous propose maintenant de passer à l'analyse d'images entières car elles comportent quasiment que des nouveaux meubles. Voyons déjà ensemble le retour de la collection de skis avec une nouvelle baignoire, un marche-pied, un joli petit seau, un canard et une bouteille de shampoing. Ainsi qu'un congélateur et de la glace. Faisons face maintenant à quelque chose de beaucoup plus industriel avec un camion, un tractopelle, un marteau-piqueur, des sacs de sable, des cargaisons minières et une nouvelle façade. D'ailleurs Medimelo ils ont chez eux une petite grotte. Nous aurons aussi des meubles beaucoup plus futuristes. Une nouvelle arche japonaise ainsi que cet arbre sur le côté qui n'est pas seul, on verra ça tout à l'heure. Et enfin de quoi faire des espaces de cuisine beaucoup plus réalistes avec même des boîtes à emporter. Ainsi que des présentoirs qui étaient déjà présents dans New Leaf. Ce canapé est celui qu'on a déjà vu dans cette vidéo mais j'ai l'impression qu'il sera retouchable. Et moi qui vous parlais justement plutôt de craft d'ustensiles de cuisine, j'ai l'impression que cette photo vérifie cette théorie. Parce que regardez sur cette image, j'ai l'impression qu'on a une planche à découper, une caisse ainsi que des bouteilles, un wok, une marmite, un dozer, enfin bref, il y en a vraiment beaucoup. Et on va pas se mentir mais tous ces objets donnent sens à cette catégorie. Avant de clôturer cette vidéo, j'aimerais vous montrer des images exclusives que j'ai trouvé sur le site japonais de Nintendo. D'autres objets ont été dévoilés et encore ce matin, il y en a qui sont tombés. Bien évidemment je vous mettrai le site en description si jamais vous voulez le consulter par vous même. Dans la décoration de Melba, on observe un retour de la collection féerique avec l'arche et l'horloge, ainsi qu'un carousel et de nouvelles taupières. Dans l'image de Matteo, j'ai l'impression que l'attention est surtout attirée sur les plats parce que les autres objets nous les avons déjà vus dans la vidéo. Dans la déco de Savannah, j'ai l'impression que l'objet important à retenir ce sont les baobabs et pourquoi pas même le pot. Dans la décoration de Tigris, nous avons déjà vu ces objets au cours de la vidéo, sauf les traces de mains phosphorescentes au mur. Dans la déco colocataire de Boum Boum et de Ben, on revoit les peluches ainsi que de nouvelles décorations plafonnières. Et enfin dans la décoration de Draco, on revoit les luminaires déjà observés auparavant. Mais ce n'est pas fini car il y a encore d'autres images. Dans la décoration de Emma, on observe encore d'autres nouveautés comme les cubes illuminés. Et bien évidemment il y a toujours des trucs au plafond qui sont nouveaux. Dans la décoration de Ramsès, on refait un point sur les meubles antiques. On les voit beaucoup mieux que les photos que je vous avais proposées auparavant. Bigoudi quant à elle nous dévoile de nouvelles étagères. Kurt ici présent nous dévoile de nouveaux meubles de peinture tels que le pot et les bombes. Dans celle de Hammond, on observe le retour du bac à bonbons ainsi que du présentoir à glace. Et même le service de granité ainsi que des écrans avec des menus. Bien évidemment tout au long de cette vidéo, votre attention se sera portée sur tous les cornets de glace, les sodas, etc. Que l'on peut voir à droite à gauche. Pour l'intérieur de Kali, j'ai l'impression que les deux objets phares sont les statuettes. Et enfin dans la décoration de Léo, on observe de nouveaux bidules qui sont au plafond, un arbre mort et ainsi que des boîtes de conserve. Et je pense que globalement j'ai fait le tour. Et bien écoutez, décidément cette vidéo aura été un gros travail. Ça aura été difficile de vous trouver tous les objets et j'espère vraiment en avoir oublié le moins possible. J'espère vous avoir fait découvrir quelques petits bidules que vous auriez pu louper durant le direct. Je vous fais d'énormes bisous, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours super plaisir, ça nous soutient beaucoup. On se retrouve très très vite pour de nouvelles informations. Gros bisous tout le monde, ciao ciao ! Et bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !